Bonjour si tu vois cette vidéo le jour, bonsoir si tu vois cette vidéo le soir, bonne nuit si tu vois cette vidéo la nuit. Parfois par mon boulot j'ai des SP, des services presse. Parfois je les lis tout de suite et parfois non. J'ai sorti cet été-là de Lee Martin de ma pile à lire parce que j'ai vu qu'il venait de sortir en poche cet été-là, en juillet 1972, dans une petite ville des États-Unis, une petite fille de 9 ans, Cathy disparaît. Ce roman c'est en partie ce dont se souviennent différents témoins de cet événement une vingtaine d'années plus tard, plus ce qu'il s'est réellement passé ces jours-là. On a les récits de trois personnes. Henry Deez, le professeur de mathématiques de Cathy pendant l'été. Elle prenait des cours de rattrapage. Claire, une veuve qui s'est remariée avec un type pas forcément très fréquentable apparemment. Et Jilly, le frère de Cathy. J'ai vraiment beaucoup aimé 99% de ce roman. On entre facilement dans l'histoire, il y a des descriptions qui nous absorbent dans le décor comme c'est si bien le faire par exemple Stephen King. Bref on croirait y être faire partie de ces gens. On comprend leurs sentiments, on est proche d'eux. On est comme plongé dans cette ville et on souffre avec eux de la disparition de cet enfant. On ressent aussi la pauvreté de certains, la solitude des autres. Bref c'est un très beau roman. Mais, mais, oui mais, pourquoi mais ? T'inquiète ça vient. J'ai été un peu déçu. Pourquoi ? Je suis sûre qu'il y a des livres dont on serait moins déçu si on les avait pas classés dans une catégorie. Par exemple j'ai été déçu par Jeune miroir parce qu'il avait été exposé comme le roman événement alors que pas du tout. J'ai été déçu par Le Domaine parce que présenté comme thriller. C'est différent c'était un thriller jeunesse. Oui mais c'était pas un thriller du tout. Cet été là est présenté comme un thriller et jusqu'à la presque fin j'y ai cru. Je m'attendais à une révélation, un twist de fou je sais pas quoi qui n'est jamais arrivé. Donc si tu veux le lire tu peux c'est un très beau livre. Mais alors surtout ne le prends pas comme un thriller. C'est un beau et bon roman sur la solitude, sur les regrets, sur la culpabilité. Il est très bien écrit mais ce n'est pas, pour moi, un thriller. Allez à bientôt !